bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je suis dans un endroit assez spécial puisque quand tu peux le voir je suis dans un camping-car mais ce n'est pas Gaston visiblement donc on est en fait dans un concessionnaire de camping-car en Flandre dans le Limbourg qui s'appelle Dicard c'est carrément le paradis des camping-cars puisque on a des camping-cars exposés sur des grands parkings on peut rentrer dans tous les camping-cars pour les visiter on peut même les tester il y a tout ce qui est fourgons aménagés il y a des camping-cars des camping-cars qui ressemblent à des cars seulement ils sont grands et vraiment tous les budgets vraiment un endroit incroyable quand on aime bien les camping-cars et donc je vais un peu te faire visiter tout ça et on va essayer d'aller voir les camping-cars assez chers qui coûtent limite des prix d'appartement ou même parfois de maison petite anecdote c'est aussi ici qu'on est venu je pense il y a un an plus ou moins pour visiter un peu les camping-cars tout ça mais à ce moment là on n'avait pas encore Gaston donc c'était vraiment juste pour rêver et voilà pour un peu visualiser les rêves et donc c'est assez drôle de revenir ici alors que maintenant on a Gaston allez c'est parti on va aller visiter tout ça donc on a un Benimar de la marque Fiat et il est à 80 000 euros ici on a apparemment un nouveau modèle de 2024 on va aller voir à quoi ça ressemble pas mal avec les sièges pivotables petite cabine de pilotage intéressante c'est pas mal pas mal du tout avec la petite cuisinière pas mal du tout pas mal après bon c'est vrai qu'il reste quand même assez oui assez standard mais ça fait le tort mémage 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 Et celui-ci, il est particulièrement chic Avec plein de petits détails Genre déjà la douche Non mais regardez la douche C'est clairement pas une douche de camping-car En plus on a un espace lit Mais comme vous pouvez le voir Il est comme une pièce à part en fait tout simplement Et on peut même séparer les espaces Les toilettes qui sont séparées Donc ça c'est hyper cool aussi Ici on a le frigo Le petit salon Celui-ci est pratiquement à 100 euros Donc on va aller voir ce qu'on peut y trouver Là on est carrément dans presque un appartement Un studio C'est bien parce que la disposition est différente des autres camping-car Et en fait ça fait un peu moins camping-car je trouve Ça fait plus petit appartement Avec même un détail comme si c'était du mât C'est vraiment joli Sous-titrage ST' 501 je pense que je vais acheter cet étendoir parce que j'en cherchais un de toute façon déjà pour ma chambre et en même temps comme ça il sera compact donc parfait pour Gaston et puis aussi cette petite bassine rétractable je pense que ça peut être bien si on doit nettoyer des choses ou quoi au moins ça prendra moins de place et en attendant elle sera aussi pour dans ma chambre qui est à 248 milles malheureusement comme beaucoup de camping-cars un peu plus cher on ne peut pas rentrer donc je peux quand même vous montrer un petit peu l'intérieur comme ça regardez le luxe c'est incroyable voilà c'est tout ce qu'on verra ici et donc celui c'est un un mercedes aussi du encore un mercedes cette fois à 170 milles pareil on ne peut pas rentrer mais je vais juste vous montrer un peu l'intérieur qui est pas mal en soi on voit un petit peu la chambre par là pas mal du tout 274 milles regardez l'espace qu'il y a ici qu'il y a ici on a raindrop on a black hole on a raindrop on a black hole on a raindrop on a black hole and on a bling of the night and the sunshine pourıldps non Sous-titrage Société Radio-Canada